Chère Castelnau-Vienne, chère Castelnau-Vienne, une nouvelle fois, nous ne pouvons pas présenter les voeux en présentiel. La crise sanitaire est toujours présente, et du coup j'ai préféré souhaiter ces voeux de façon numérique. L'année 2022 sera malgré tout une année riche pour notre ville. Riche avec l'inauguration de bâtiments publics essentiels pour un service public de qualité. Le quatrième groupe scolaire Jacques Chirac, l'extension du palais des sports avec la salle de gymnastique, et la livraison du nouvel EHPAD-les-Muriers dans le quartier Eureka. Riche car nous lançons de nouveaux travaux de rénovation destinés à améliorer toujours et encore notre cadre de vie. Riche également car nous poursuivons notre objectif d'ouvrir un parc boisé par an. 2022 verra en effet la création d'un nouvel espace végétalisé au sud de la commune et l'extension du parc Montplaisier. Riche du lancement, en collaboration avec les services de la métropole, de la première phase du chantier du réseau Express Vélo en février 2022. Un réseau cyclable à haut niveau de service, c'est-à-dire sécurisé, intuitif, continu et confortable. Riche du lancement de deux études urbaines d'importance. La requalification urbaine de l'avenue de l'Europe et la réhabilitation du centre ancien et des berges du Laisse. Une ville apaisée, voilà mon plus grand souhait pour cette nouvelle année. Et c'est tout au long des années que nous parcourons ensemble que se construit ce vœu de concorde pour les Castelmoviennes et les Castelmoviens. Au-delà du cœur sacré qu'est la famille, dont la fonction de la ville est de permettre son épanouissement, c'est toute une somme de facteurs environnants qui agissent sur nos vies pour l'alléger autant que nous le pouvons. Choisir une ville pour s'y installer, y vivre, grandir, entreprendre est un des éléments essentiels et fondateurs de nos réussites prochaines. Être Castelmovienne et Castelmovien en cette nouvelle année 2022, c'est déjà se donner les moyens du bonheur à portée de main, de succès qui vont pouvoir se produire. Pour cela, l'un des facteurs qui façonnent la qualité de vie, c'est l'environnement, qu'il soit naturel, bâti, sociopolitique ou économique. Et c'est pourquoi nous y attachons le plus grand d'attention. Nous continuerons à exercer notre volonté de maîtriser l'urbanisme qui nous invite à construire des projets qui contribuent au développement durable. Nous avons édifié l'un des plus grands jardins partagés de France, à Célus, sur 6 266 m2, aménagé les berges du Laisse, ouvert la maison de la ville durable, en acquérant le label « Territoires engagés pour la nature », nous continuerons de créer des espaces fleuris et de fraîcheur. Et bien d'autres projets encore, comme la mise en place d'une protection renforcée de la biodiversité. Nous avons aussi l'ambition de reconquérir le centre ancien, pour le valoriser et apporter une renaissance à ce joyau de notre village passé. Ainsi je vous le dis, et c'est plus qu'un vœu, plus qu'une promesse, Castelmovienne est une terre où nous sommes et serons encore demain tous solidaires. Et c'est en cela que nous avons toujours un temps d'avance, car c'est en paix que tout futur se construit. Je vous souhaite une belle année 2022, des vœux de réussite, de santé, et surtout prenez soin de vous.